Louis XIX a existé. Enfin, pas vraiment. Et je t'explique pourquoi. Louis-Antoine d'Artois devient le nouvel héritier du trône de France lorsque son père devient le nouveau roi de France. Durant les années où il est le dauphin, il assiste son père et voyage dans tout le royaume de France. Mais tout s'arrête en 1830. Une nouvelle révolution éclate. Charles X abdique le 2 août 1830 et oblige son fils à contresigner leur abdication commune en faveur du petit-fils du roi. D'abord réticent, il signe et abandonne ses droits sur la couronne française. Pour les royalistes, Louis-Antoine est devenu le roi de France, le fameux Louis XIX, pendant une vingtaine de minutes. Le temps de la signature. Part en exil le 16 août avec le reste de la famille royale après que Louis-Philippe d'Orléans est élu roi des français. En exil, il suit son père en Écosse, puis à Prague et à Goritz. Il devient le chef de la famille royale pour les légitimistes à la mort de Charles X en 1836. Enfin, Louis-Antoine meurt à Goritz en juin 1844 et est inhumé avec son père en Slovénie. Alors peut-on dire qu'il a vraiment régné ? Oui et non. Louis XIX serait devenu roi le temps d'une signature. Personne ne l'a proclamé. Il n'a pas été couronné. Et son père avait choisi un autre héritier. Abonne-toi pour plus.